What it do, what is up mesdames et messieurs, ici votre youtubeur de Clash of Clans préféré a.k.a. Majiba Back aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, une vidéo de musique Et la dernière fois que j'ai faite ça, ça fait plus de deux mois et du coup j'ai pu emmagasiner pas mal de nouvelles découvertes Des musiques, des sons que je veux vous faire découvrir aujourd'hui Donc ne perdons plus de temps, je vais probablement vous lancer un générique que j'ai écrit au montage, c'est parti Bref, j'tais m'impoli que j'ai oublié de vous demander est-ce que ça allait bien, est-ce que ça va bien ? Yeah, donc pour ceux qui connaissent pas ce genre de vidéo, j'tiens préciser que c'est grâce à vous que je trouve des nouvelles musiques à partager Donc c'était pas à les écrire dans les commentaires, majoritairement les sons que je présente, c'est généralement des sons que vous m'avez présenté C'est derrière le cas du premier artiste auquel on va parler aujourd'hui J'sais pas si vous vous rappelez, en tout cas c'est les vrais du coup qui vont s'en rappeler C'était deux gars sur Omigol qui m'avaient parlé de ce mec là, petit flashback des familles Ecoute Tengo John C'est quoi ça, j'espère que c'est pas ta mixtape qui essaie de me vendre là, c'est quoi ? Du coup j'me suis pas mal intéressé à ce Tengo John, il nous a sorti d'ailleurs récemment un putain de clip avec un putain de son derrière En fait effectivement c'est trois sons mélangés avec trois clips différents Et je vous promets, le délire est fucking dope, mesdames et messieurs, j'vous présente Tengo John 3 Sabes, partie 3 Ok, 3 Sabes 3, j'viens tout découper Ils font les fous mais je les bouffe en une bouchée Votre homme sont touché, beaucoup fous les fous mais tous se font bouffer J'démorais les monstres qui veulent s'échapper de ma cage thoracique 3 chansons, 3 vidéos clips dans la même chanson, j'vous laisse découvrir ça Bon pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime écouter de la musique de partout dans le monde J'en ai rien à foutre tant que c'est bon, c'est bon Et aujourd'hui mesdames et messieurs, on va loin en Chine Et ouais, je suis passé déjà par le Japon, par la Corée du Sud Maintenant cette fois-ci on va en Chine C'est des gars mais ils me font délirer, je sais même pas du tout d'où ils sont sortis Bon Dieu seigneur, je trouve ça fucking dope Mesdames et messieurs, je vous présente High Up Brothers Je me souviens beaucoup de ces gars là, c'est qu'ils ont rien à foutre de se faire valider par la street ou whatever tu vois Ces gars là viennent de Chine, la sim à 100%, font des blagues sur le ping pong, sur le fait que tous les principes de tout est made in China Et franchement c'est trop nice, surtout le flow est là, le déliré est là, et ce que j'aime le plus c'est ce gars là Le gars donne sa performance de sa vie, ça c'est fucking génial Non franchement c'est des bars, j'adore ça, passons à la suite Par le passé je vous avais déjà parlé de Filthy Frank Filthy Frank ce gars là qui est de base un Youtuber qui avait créé le Harlem Shake Qui a fait un paquet de délire vraiment vraiment très bizarre Il nous a sorti un album dans le même délire que Lorenzo C'est à dire un délire un peu drôle tout en étant un peu en fait très bon même je dirais Mais là c'est un délire qui n'a absolument rien mais rien à voir à ce qu'on avait connu par le passé Et franchement je valide à 100% Donc je vous présente la chanson qu'il a fait tout récemment c'est à dire I don't wanna waste my time Franchement très très dope tout ça Passons à la suite On va pas se mentir il y a toujours des chanteurs, des rappeurs, peu importe Auquel on est pas très très fier de proclamer qu'on les aime tu vois Comme par exemple il y a une certaine époque qui m'ont dit Oh Justin Bieber euh non pas du tout tu vois Alors que maintenant il est apprécié par pas mal de monde Et bien c'est également le cas pour la personne que je voulais présenter aujourd'hui J'étais pas nécessairement fier de présenter ça au début en mode Ouais je l'écoute et tout c'est trop cool Mais maintenant j'assume à 100% Putain que je l'aime Et aujourd'hui mesdames et messieurs on parle de Jaden Smith Et ouais rien de mieux que le fils de Will Smith Et si j'ai un son à vous recommander de lui C'est Batman Il a également fait des feats avec des personnes que je m'attendais pas du tout Genre Rich The Kid Ou comme tout récemment il est parti dans un délire un peu plus rock Un peu plus euh... Je sais pas comment expliquer ça Mais c'est cool Donc si je vous dis XXXTentacion Bon tout le monde connait et tout ça on s'en bat les couilles et tout là Et si je vous dis que j'ai trouvé des gars qui sont dans le même délire que lui Mais des français Dans l'idée je peux comprendre que des gens se disent Wow what the fuck is this Non Et bien si et ça le fait même très très bien mesdames et messieurs Il y a un paquet de personnes sur la track Comme par exemple Young Deep, Syrap, Myrlab ou encore Lee Kokoro Et ce qui est merveilleux également c'est que j'ai du lunette qui permet de regarder l'écran Pour pas oublier les noms Donc c'est parti pour l'extrait Attendez vous pas un truc de ouf au niveau des paroles Mais comme je dis précédemment On s'en bat les couilles C'est génial quand même T'écoutes ça quand t'es totalement vénère T'as pas besoin d'avoir des bonnes paroles C'est beau c'est incroyable Pas son prochain artiste Donc là je vais vous parler de Travis Scott Pour ceux qui me connaissent je suis un gros 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 fanboy de Travis Scott Mais rien à foutre Travis Scott pour moi c'est The God Par contre parce que oui ce serait nul de vous présenter juste Travis Scott Parce que Travis Scott tu vois Je n'écoute plus les chansons de Travis Scott J'écoute seulement les chansons de Travis Scott Mais en live Je vous avais déjà parlé de J.Cole Comme quoi je préfère mieux l'écouter en live Parce que l'énergie, le délire est beaucoup plus présent Et je pensais pas trouver quelqu'un de meilleur que J.Cole Mais Travis Scott en live C'est un délire Putain la quantité de cocaine que le mec doit prendre Et moi je me disais oh clair et net ok c'est juste un spectacle parmi tant d'autres Et non Il fait ça dans tous ces putains de spectacles Et le pire je pense dans tout ça c'est que c'est des chansons de base hyper cam hyper slow Juste un petit comparatif tu vois Butterfly Effect Et maintenant sa version en live Je n'ai rien à foutre si il y a quelqu'un qui veut faire des dons Paypal pour que j'aille avoir chové Scott en spectacle Peu importe l'endroit dans le monde j'y vais ok Bon vous connaissez la suite passe au prochain Maintenant on va reparler encore de quelqu'un qui est pas très connu Mais que j'ai découvert grâce au pot tout masqué Il s'agit de Nestlé Donc je vous présente une de ces vidéos que j'ai grave kiffé Kill it up Je l'adore je l'adore je l'adore Pourquoi ? Parce que déjà de base c'est quelqu'un qui sait très bien gérer autotune Et je pense qu'il y a un point intéressant à apporter là dessus Faut pas croire que juste mettre de l'autotune c'est cool tu vois Il faut également le gérer Donc maintenant on passe à la dernière personne C'est également une personne que j'ai parlé par le passé Mais est-ce que je m'en bats les couilles ? Effectivement oui Mais il y a deux mois de ça à peu près il a sorti une chanson que j'aime beaucoup Qui s'appelle High Life Ce que j'aime beaucoup chez ce gars là c'est qu'il est très posé Il a un flow il a une mélodie surtout en fait Qui accroche je veux pas tu vois j'ai envie de chanter avec lui et tout Et ça je pense que c'est une putain de qualité C'est à dire te donner envie de chanter ta chanson Je pense que c'est le minimum Et lui il le fait extrêmement bien Bref et là je suis ici complète ces vidéos de musique J'espère que ça vous a plu J'aimerais vraiment faire ce style de vidéo beaucoup plus souvent C'est à dire au moins une fois par mois minimum Moi j'aime bien partager des musiques Et j'essaie d'en découvrir au moins tous les jours Donc si vous avez kiffé faites pas les crevards Joppez votre like s'il vous plaît J'ai tellement dit ça en mode SDF là Joppez votre like SVP C'est pour nourrir moi même Donc joppez le like Et surtout mettez en commentaire en fait les chans que vous voulez me faire découvrir Vous ne savez pas du tout à quel point ça m'aide Donc j'espère que cette vidéo vous a plu Des bisous à la prochaine Tous les artistes sont en description Et c'est tout ce que j'ai à dire PEACE Sous-titres par Jérémy Diaz